D'abord c'est un défi en fait, ça commence comme ça, c'est une expérience de vie qu'on peut partager et qui consiste à faire une pause avec toute consommation alcoolique pendant environ un mois. Je vous conseille d'essayer de faire ça en groupe, c'est plus sympa, vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire avec des amis, vous pouvez aussi le faire directement via des réseaux sociaux, il y a des groupes qui se créent pour ça parce que c'est plus sympa et c'est plus motivant. Ça c'est la première chose, c'est pas faire tout seul parce que c'est plus fun. La deuxième c'est d'anticiper sa consommation en fait pour sortir des habitudes, sortir des automatismes. Quand vous allez à un after work avec des collègues, souvent vous arrivez, vous asseyez, vous dites qu'est ce qu'on vous propose, c'est une bière, vous réfléchissez même pas à ce que vous voulez consommer. Et là, c'est ce qui est bien dans ce défi justement, c'est que vous allez revenir en pleine conscience et décider ce que vous allez consommer. Les gens ne se rendent pas compte mais en à peine un mois, les gens, la plupart des gens qui ont arrêté le disent, ils ont un meilleur comportement de sommeil, c'est-à-dire qu'ils dorment beaucoup mieux. Par impact, quand on dort mieux, on est une meilleure humeur, on a une meilleure concentration, on a beaucoup de choses comme ça. Le deuxième gros avantage, ça s'explique vraiment parce que les gens le disent, c'est une sensation d'aller mieux. Physiologiquement, ça s'explique parce que pas de consommation d'alcool, moins de cholestérol, moins de sucre dans le sang, baisse de la pression sanguine, bref, forcément tout ça, ça va mieux, on s'en veut en forme, on peut refaire du sport plus facilement. Et puis le troisième petit avantage, comme je vous ai dit, surtout après les fêtes, pas de consommation d'alcool, économie.